Il y en aura pour les garçons, il y a une demoiselle qui fait... Non, je vois pas. Parce que je suis une femme de couleur. Non, c'est... Et il y aura Chayne qui sera notre invitée. Ils ont reconnu tout de suite. Mais pour l'instant, avant d'accueillir Céline, applaudissez. C'est presque pareil, mais elle ne vient pas de là-bas tout en loin. Elle est là tous les jeudis soir pour applaudir. C'est Céline Manibus qui est là. Mais laissez la magie opérer. Je recule sans me casser la figure. Moi, je sens que tu vas nous amoncer une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Si ça peut bien être. Je vais vous demander d'accueillir l'invité de ce soir. Je vais essayer de prendre une position comme ça. Ça me va bien ? Attends, attends. Je crie avant qu'elle arrive. Vas-y, tu fais. Après, tu ne cries plus. Tu me promets. Tu le fais une fois. Vas-y. Très bien. Maintenant, c'est fait. Tout le monde doit faire un triomphe à Céline Dion. Ça va bien ? Bienvenue, Céline Dion. Le public. C'est bon. Bon accueil. C'est bon accueil. Céline. Merci. J'ai pas eu ça, moi, de tout à l'heure. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu cet accueil. Hop. Hop. Et haut. Ça va, et haut. Tout le monde. Je vais le faire sortir. Tout le monde. Hop. Et haut. Ça va, oui, maintenant. Attention, c'est curieux. J'interviens. T'es accueil. T'es accueil. Et pourquoi on n'a pas ça, nous ? C'est même pénible, tous ces cris. Tous ces gens-là qui... Oh là là. C'est difficile pour Louis. Oh, comment ça va ? Ça va bien. Quelle chaise de reine. C'est vrai. Cool. Un trône. C'est un trône. Trône pour une reine. Ce genre. Et voilà, madame. C'est un trône pour une reine. C'est très beau. Ça, c'est très beau. Alors, je me présente parce que Céline, c'est la première fois que vous venez dans l'émission. Première fois. Bon, alors, il faut que je... Alors, présente Cécile de Minibus. Salut, Cécile. Ça va, Céline. C'est avec moi depuis le début. Ça va, merci et toi. Toute belle. Merci. Eh, oh, ça va, y'a pas que ça non plus. Tout de suite, toute belle. Là, j'allais dire, je me suis fait belle pour Céline. Oui, et puis en plus, j'avais du coffre, hein. Ah, y'a du matos. Non, mais je voulais dire de la voix. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, si on a bien compris. J'espère bien. Alors, bonjour. De gros coffre-jet. Salut. Sébastien Coé. Sébastien. Tu peux m'appeler... Salut. Tu peux m'appeler Coé. Salut, Coé. Vous ne vous faites pas de bisous. Ou Coco. Mon petit Coco. Ou Babas. Ah, ben alors, là. Ou Seb. Eh ben, coudonc. Vous ne faites pas de petit bec ? Oh, ben, c'est-à-dire que j'ose pas. Oh, petit bec. Moi, j'attends qu'on me dise... Vous avez bien l'accent québécois. Moi, j'attends... Je vais te donner un beau bec. Ben, c'est-à-dire que j'attends qu'elle me dise un bon bec et je le... D'accord. Mais parce qu'elle m'a pas... C'est pas mal votre accent québécois quand même. Parce qu'elle m'a pas autorisé à dire un bon bec. Donc, j'aurais bien... Enfin, moi, si elle me dit que je lui fais un bisou, je lui fais une bise. En fait, il veut qu'on le réclame. Non, pas du tout. Il suffit que j'ai dit. Il suffit qu'elle me dise, oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Un petit bisou d'accueil. Je le ferai. Attention. Ah, oui, d'accord. Oh, ben, d'accord. Alors, bonjour. Comment ça va ? Très bien. Eh ben, là, je me sens mieux. Ah, ben, là, là, tout de suite. Ah, là, là, quel suspense. Céline Dion est avec nous. Nous parlerons tout à l'heure et vous découvrirez un extrait de l'album de Take a Chance Est-ce que vous pouvez applaudir qu'est l'album de Céline Dion ? Là, en version CD, DVD. On en parlera dans quelques minutes. Nous parlerons d'une tournée mondiale. Ce qui a de bien avec Céline, c'est que toutes les dimensions sont impressionnantes. Tournée mondiale qui va partir en février 2008 avec six dates à Bercy. Du 19 au 27 mai, est-ce que je me trompe ? Au mois de mai. Non, non, tu ne te trompes pas du tout. Et le 5 juillet 2008 à Nice. Eh oui. Et je ne me trompe pas. Et il y a le DVD du spectacle à Las Vegas qui sortira le 10 décembre. Aussi. Mais on en reviendra. Tu es meilleure que moi pour les chiffres et les dates. C'est bon, c'est bien parti. Mais je sais tout de tête. Bien sûr. Tout de tête. Oui, je vois bien. Oui, mais... On m'a dit que c'est une émission d'humour. Oui, mais il me semble que les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux ont du charme. Ah, ben ça, je suis d'accord. Ah ! Ah, oui. Mon mari a beaucoup de charme. Oui. Il a même plus de charme que moi, je crois. Oui, je crois que oui. Mais ça viendra. Un jour, j'aurai autant de charme qu'un jour. Ça viendra. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va. Avec le temps va. Enfin, tout s'en va. Oui, oui, bon. Bon, les cheveux, ça, c'est fait. C'est ça. On n'en va plus. Alors, j'ai quelques... Ce matin, il disait qu'il trouvait ton mari très beau. Et je suis d'accord. Mais non, alors, ceci dit... Ça va, Coco ? Non, ceci dit, j'ai dit un truc. Mais en plus, c'est vrai de vrai, qui était très honnête. Alors, je ne sais pas s'il est en régie qui nous entend. J'ai dit que je trouvais qu'avec le temps, René était de plus en plus beau gosse. Mais je trouve que c'est vrai. Je l'ai vu avec, voilà, le tout bien taillé, les lunettes de star. Je l'ai vu en photo dans la rue. Vous avez raison. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi, bien sûr. Mais chez l'homme, vous remarquerez qu'il y en a qui sont jolis quand ils sont jeunes. Mais quand ils prennent de la maturité, avec le temps, ils s'embellissent, ils sont beaux. Moi, j'espère, pour moi. Mon mari, vraiment... Non, mais t'es bien parti. T'es bien parti. Et pourtant, je pars de bord. Peut-être l'avenir, peut-être l'avenir. Il fait encore quelques années. Ah oui, oui, ça va. On ne peut pas tout avoir une émission de télé. La beauté. La beauté. Les chiffres, ça va tout savoir. Tiens, quelques chiffres en parlant. Les abdos et tout. Vous n'allez pas me saouler, là. Parce que les femmes réunies, ça va être difficile. Faisons quelques chiffres au hasard. 25 ans de carrière. 23 albums. 200 millions de disques vendus. 200 millions, c'est incroyable. La question que je posais est idiote, mais on se rend compte de ce chiffre, parce que c'est quand même... Ce n'est plus un gros chiffre. C'est colossal, 200 millions de disques vendus. Il ne faut pas y penser. D'accord. Enfin, c'est bien dans ce sens-là. Il ne faut mieux pas qu'on tartine le matin sur le bout de pain. Oui. On ne pense pas à ça. 200 millions. Tu sais, il y a le beurre qui écrit 200 millions. Faites le soir, elle compte les disques vendus pour s'endormir. Ah non, justement. 2 millions de disques. Justement. Si on s'en écoutait quelques-uns. Vraiment pour ceux qui sont fans de Céline Dio, quelques morceaux. Si à un moment donné, il y en a que tu n'aimes plus, n'hésite pas à le dire. Ok. Ou s'il y en a que tu préfères à d'autres. Par exemple, si je dis ça. Il est si près de moi, pourtant je ne sais rien. Comment l'aimer ? Mon amie m'a quitté. Il se peut décider. Il se parle de l'amour. D'amour ou d'amitié. Qu'est-ce que je dis, mon amie m'a quitté ? D'amour ou d'amitié. D'amour ou d'amitié. Bon. Je la connais par cœur heureux. Vas-y. Ah non, mais ça c'est... J'ai chanté. C'est un beau début. J'ai chanté. Vas-y, vas-y, toute seule, vas-y. Mais non, mais je ne peux pas chanter à goûter de Célineaux. Allez, allez. Mais quitte à avoir la honte. Arrêtez. Moi je dis, quitte à avoir la honte, autant l'avoir en grand. Allez. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Juste non, je ne peux pas. Vas-y. Non, je ne peux pas. Regardez, je suis... Arrêtez de me regarder comme ça, c'est horrible. Non. 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 Oh, bravo. Nous sommes deux décidés entre une histoire d'amour... Bravo. ... ou d'amitié. Elle connaît par cœur en plus. Oui, mais elle chante mal. Je le dis. Ah non, je ne trouve pas. C'est à vomir comme version. Et pourtant, j'ai fait des cours de chant. Alors, dis, toujours dans les chiffres. Une fois que j'aurai fait tous les chiffres, ce sera fait. Ça ira mieux pour moi après. Oui. Oui. Ce n'est pas ce que je préfère. Ah bon ? Alors, j'en reviendrai après. On se réécoute un peu de musique, tu as raison. Céline Dion, par exemple, c'est ça. Ah ouais. Il y a des gens qui ont pleuré, là. C'est pas bien d'avoir fait pleurer avec cette musique. C'est pas bien. Il y a des millions de gens dans le monde entier qui ont pleuré. Des milliards. Non, je ne chanterai pas. Ça aussi. Non, ça s'il vous plaît. Vous allez pas vous aventurer ? On va pas aller jusqu'au bout, on est obligés. Ça me fait plaisir de réentendre. Ah, j'en ai plein d'autres. Céline Dion est avec nous ce soir. Il y a, à partir du 12 novembre, un nouvel album qui sera dans les bacs. Le nouvel album s'appelle Take In Chances. Moi, j'ai la version de luxe, c'est-à-dire avec en plus DVD, avec des images en plus. Il est intégralement en anglais. Celui-là, oui. Il faut le savoir. Il y a l'album français Dell et celui-là, Take In Chances, tout en anglais. Eh bien, avant de la voir tout à l'heure, puisque Céline chantera tout à l'heure dans quelques minutes, juste ici avec les musiciens, regardez l'extrait de l'album. Maybe you could show me how to try Maybe you could take me in Somewhere underneath your skin What do you say to taking chances What do you say to jumping off the edge Never knowing if they're falling Round the road Oh, hand the road Oh, hand the road C'est l'église ! C'est l'église ! C'est l'église, ça sort lundi, partout en France. Elle est avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des choses dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a des choses, quand tu te souviens, qui t'amènent beaucoup d'émotions, où tu te dis, voilà, par exemple professionnellement, puisqu'on parle de ça... Bien sûr, bien sûr. Si on remonte à très, 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 très longtemps, au début, ma mère qui a écrit ma première chanson. Pour moi, c'est très touchant, et pour moi, c'est le début d'où je suis aujourd'hui. Alors, parce que les gens me demandent, c'est quoi ta chanson préférée, c'est quoi la chanson qui a eu le tournant, c'est quoi la chanson la plus importante ? Si je commence à penser, qu'est-ce qui a été le plus important ? Tout est important. Tout a fait, comme Boulle de neige a fait que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui. Mais s'il y a un début, le début, ça a été la première chanson que ma mère a écrite pour moi, qui s'appelait « Ce n'était qu'un rêve », qui s'appelle toujours « Ce n'était qu'un rêve », bien sûr. Il y a aussi, bon, si je remonte, là, on va passer 20 années, quand mon fils s'est décidé de venir voir mon spectacle à Las Vegas, il n'avait pas encore 4 ans, puis il m'a dit « Maman, je vais aller voir ton show ce soir ». Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, un moment très, très, très intense, parce que c'était pour moi, tu sais, mon petit garçon de 3 ans et demi dans la salle, qui se dit « Moi, ma mère, je la partage avec le public. » Ce n'est pas juste ma mère quand je sors, parce qu'à chaque fois que je sors avec mes parents, bien, elle se fait toujours reconnaître, elle se fait toujours demander des photos, des autographes. Puis, tu sais, on impose une vie à nos enfants à quelque part, et c'est OK comme ça, parce que mon fils vit bien avec ça. Mais quand je me mets à penser à tout ça, puis je me dis « Tu sais, mon petit garçon, lui, je ne suis pas... » Je suis connu, puis je me dis « Quand on sort, il y a les chauffeurs, il y a les bodyguards, il y a les gens qui viennent. » Et mon fils, ce soir-là, qui s'est dit « Ben, mon maman, je veux voir ton show ce soir, et j'accepte que tu sois une chanteuse et que tu partages ta vie en public. » Donc, il se rend compte. Il se rend compte, puis ça a été touchant pour moi. Et donc, ça, ça a été un autre grand moment. Est-ce que tu te souviens de cette petite pièce de 5 cents ? J'en ai beaucoup, j'en ai récolté beaucoup. La première que tu as trouvée sur une scène et que tu aurais gardée avec toi en porte-bonheur ? Juste avant une grande soirée d'Award où j'ai trouvé un 5 sous par terre, je l'ai mis dans ma chaussure le soir. Et ce soir-là, j'ai remporté 5 trophées. Et depuis, je me suis dit « Ben là, 5, mais il y a eu plusieurs choses avant. » Donc, c'est devenu un chiffre chanceux. Moi, je suis très superstitieuse. Alors, le 5, c'est resté un peu... Tu aurais dû mettre 10 sous. Il y avait ma date de naissance aussi dessus, 1968. Alors, je suis un peu superstitieuse, un peu beaucoup. Il n'y a que ça ou il y a encore d'autres superstitions ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les chats noirs ? Non, du tout. Les parapluies, les échelles, tout ça. Le 13, non. La couleur ? Non, plus. Même le verre sur scène, ça, ça ne fait pas peur ? Je m'en fous. Ah bon ? Non. Pas tant que ça, alors. Des rêves prémonitoires ? Ah non, j'espère que ça ne va pas jusque là. Ça, ça me ferait peur, moi. Le rêve où tu t'imagines... Oh non, 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 ça, je n'aimerais pas ça. Non, non. Tu n'as jamais fait le rêve d'arriver devant une salle vide ou d'un seul coup, tu te mets à chanter, il n'y a plus rien qui sort. Le cauchemar ou le rêve où tu te rêvais en disant, heureusement, ce n'est pas arrivé, il n'y a pas eu ça ? Non, même pas. Ah bon, ça va. Ou tu arrives sur scène et tu es toute nue, tu n'as pas de robe. Oui, c'est ça. Ah non. Mais on fait des rêves bizarres, nous. Ça arrivera peut-être ce soir après cette émission. Peut-être. Les cauchemars. Peut-être. En attendant, puisque c'est la première fois dans cette émission, Céline, je vais te poser des questions. Tu vas me dire si tu es plutôt ou plutôt. Pas le chien de Mickaël. Par exemple, tu es plutôt croyante ou plutôt athée ? Croyante. D'accord. Plutôt honnête ou menteuse ? Honnête. J'avais un petit mensonge. J'avais un petit... Quand tu étais petite. Ah, les gens qui font... Quand j'étais petite, je n'étais pas grande. Je m'entendais mon cœur. Je ne voulais pas. Non, honnête. Très bien. Patiente ou speedée ? Oui, j'avoue. Un peu speedée ? Non, mais je pense que je suis... J'ai beaucoup d'énergie, alors je peux être... Dynamique. Dynamique, mais je suis très patiente aussi. Les deux. Rêveuse ou terre à terre ? La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Bien. Capricieuse ou raisonnable ? Raisonnable. Bon. Exigeante ou à la cool ? Je suis cool, mais je suis exigeante aussi. Je sais ce que je veux. Il y a une façon de faire les choses. On le fait bien. Alors, je suis exigeante, mais je suis cool. Mais il y a une façon de demander, puis de le dire, puis d'essayer de faire les trucs. Rancunière ou... plutôt âge du genre à pardonner ? Je pardonne tout. Bon. Pudique ou exhibitionniste ? Pudique. Bien. Merci. Fidèle ou infidèle ? Fidèle. Bien. Oui. Peu que René est en régie. Non, mais ça peut être en amitié aussi. Bien sûr. Poker ou roulette. Monopoly. Ah oui ? On perd moins d'argent, hein ? C'est moins... Est-ce que c'est sorti ici ? Mon fils a vu quelque chose à la télé, à la maison, aux États-Unis, puis il me dit, « Maman, il y a un nouveau jeu de Monopoly qui vient de sortir. C'est fou chez nous. Là, mon fils, il capote là-dessus. » Ah bon ? On est fou de ça. Il capote là-dessus. Il capote là-dessus. Je vais la noter. Il capote là-dessus. Il est fou de ça. Capoter, ça veut dire qu'on est... Il capote là-dessus. Il est fou de ça. Chez nous, c'est pas la même chose, capoter. Non ? Non. J'ose vous demander ? Non, non. Non, faut pas. Non, OK, d'abord. Si, tu capotes une voiture. Oui, 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 une voiture. Ah d'accord. Merci, Cécile. Resto ou plutôt soirée, plateau télé ? Plateau télé, le plus souvent possible. Et ça n'arrive pas souvent. Malheureusement. Plutôt golf ou... Moi, je suis casanière. Pyjama, plateau. Pyjama ? Pyjama. En pilou-pilou ? En pilou-pilou, c'est une matière. En pilou. C'est la petite matière très douce, tu sais. En pilou-pilou. C'est tout doux, tout doux, tout doux. C'est moche, mais c'est confortable. Oui, 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 oui. Bon. Plutôt golf ou bronzette au bord de la piscine ? Les deux. Le golf très tôt le matin, et puis après ça, bronzette autour de la piscine avec le plateau. J'aime bien le programme El-Pilou-Pilou. Et la télé. Oui, oui, oui. Tout le packaging. Plutôt tectonique ou rap ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, le rap. Oui, non, non, ça va quand même. Le rap, mais la tectonique. Qu'est-ce que c'est, quoi, la tectonique ? Tectomo n'est pas ça aux États-Unis, la tectonique. Montre-moi ça, ça va arriver. La tectonique, c'est un style de danse très sobre. Est-ce que tu peux me le montrer ? Bien sûr, extrêmement sobre. Et encore, t'as pas vu les jambes. T'as vu que le haut. Il a un jeu de jambes fabuleux. OK, ben, je vais y aller pour le rap. Très bien, je note. Le rap, du soir ou du matin ? De nuit. Attention, les demoiselles, à ces drôles de moineaux. Moi, je suis les oiseaux de nuit. Un petit oiseau de nuit, moi. La nuit, j'adore le soir. Ça m'a permis d'en savoir plus. Céline Dio qui est avec nous ce soir. Alors, Céline nous le disait. Céline nous le disait. Je voulais revenir sur un truc. Ça ne va pas être trop court. Je voulais juste revenir sur un truc. J'ai écouté les albums. J'ai écouté l'album d'elle. Et il y a une chanson qui s'appelle Diva, qui est une très belle chanson dessus. Merci. Et donc, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Puis à la fin, je me dis, tiens, c'est bizarre. Il y a un extrait au début et un extrait à la fin qui n'est pas tout à fait le même. Et j'ai l'impression qu'il y a une double voix. C'est ta voix ? À la fin, il y a une double voix. Il y a la voix de Maria Callas et la mienne qui se joint à elle. Alors, je voudrais qu'on écoute cet extrait parce que ça m'a bluffée. Incroyable, les deux voix, comme elles sont très proches. Écoutons. Est-ce qu'on peut passer à l'extrait ? Ah oui. C'est très émouvant pour moi. C'est un personnage, un talent extraordinaire qui m'aimait beaucoup. À la carrière, il y a une histoire. Son talent me bouleverse, mais sa grande peine, son grand malheur, dirais-je, me bouleverse énormément. L'essentiel qu'elle n'a pas eu à quelque part, l'amour qu'elle a toujours été à la recherche de, qu'elle n'a jamais eu à partir de sa propre enfance, de sa mère qui l'a toujours à quelque part rejetée, abusée dans un sens. Et, bon, sa vie que vous connaissez. Donc, elle me bouleverse beaucoup. Et une chanson qui m'a été proposée, Madame Bombardier, Denise Bombardier. Et donc, c'est pour moi partager ce rêve de chanter avec elle à quelque part, de m'imaginer qu'elle est encore plus près de moi. Tu dis dans la chanson que tu t'es retrouvée parfois en elle, sur scène. Oui, oui, beaucoup. Elle me fascine énormément. J'espère de pouvoir un jour la jouer au cinéma. Ah oui ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais quelque part lui donner un peu de bonheur parce que moi, j'ai vécu... Ça a été une femme malheureuse, hein, à Calas. Beaucoup, tout le contraire. J'ai été entourée d'amour, portée par l'amour finalement, de ma famille, de la musique, de mes fans, etc. Alors, est-ce que je peux jouer Marie à Calas ? Est-ce que je peux oser me proposer à moi-même de jouer la vie de Marie à Calas pour peut-être à quelque part, à travers ma vie, lui donner un petit peu de bonheur ? Je le souhaite beaucoup. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite aussi, alors, c'est ça. Peut-être au cinéma, bientôt. Céline Dion dans le rôle de la Calas. Alors, en parler d'amour, il y a René Charles, qui est né le 25 janvier 2001. Bientôt 7 ans ? Bientôt 7 ans, déjà. Elle est comment comme maman, Céline ? Dure, plutôt haut, ça n'a pas l'air. Où ? Ben, je ne sais pas, dure, protectrice ? Laxiste ? Laxiste, trop cool ? Très à cheval sur l'éducation ou plutôt cool ? Je suis cool. Cool ? Je suis cool. Protectrice aussi, bien sûr. Ben, je ne sais pas, je pense que j'essaie des différentes couleurs. J'essaie des... C'est sûr, j'essaie de toutes les mamans, finalement. Ça dépend des circonstances. Mais est-ce que ça t'arrive ? Il y a des mamans qui ne crient jamais sur leur petit. Mais non, mais c'est... Non, mais je ne suis pas du genre à crier après mon fils ou dire... Qu'est-ce que ça fait ? Non, non, je ne suis pas du genre... Même s'il a fait une énorme petite... Non, mais s'il fait des trucs pas bien, je vais me retirer avec lui et je vais lui expliquer pourquoi je trouve que ça, ce n'est pas bien. Moi, je suis du genre à me retirer avec mon fils et de dialoguer beaucoup. Je préfère. Tu as brûlé la maison. Ça n'est pas bien. Alors, on va s'expliquer. Il paraît que quand tu es très énervée, j'avais lu ça dans l'interview, tu l'appelles petit renard ou mon petit chéri, quand tu es énervée contre lui ? Euh, non. Ah, j'avais lu ça. Oui. Petit renard, c'est pas très... Mon petit lapin. Ah, quand tu es énervée, c'est mon petit... Mon petit loup. Mon petit loup. Ça, c'est quand tu es énervé. Ça, c'est l'énervement, ça. Ça, c'est l'énervement. C'est super. Petit homme, petit homme. Ah, petit homme, c'est quand vraiment il dépasse. Oui, là, petit homme, petit homme. Qu'est-ce que maman... Mon amour, non. Dès qu'il a fait une grosse connaissance, c'est mon amour. Bien-ci, Tilo. Tilo, qu'est-ce que maman t'a dit ? Venez, Charles, écoute, maman. Non, on a parlé tantôt. Maman ne veut pas que tu fasses ça. Tantôt, je le note aussi. Mon petit canard. Ah oui, effectivement. Petit canard, c'est correct. C'est mignon. Ah oui, effectivement. Mon petit canard. Non, mais il y a tous les... Il va à l'école ou pas ? Il va à l'école à la maison, alors. Il est homeschoolé. Depuis un an et demi, à peu près. Et puis, je suis ravie parce qu'honnêtement, moi, l'école, ça a été un cauchemar. On parlait de cauchemar tout à l'heure. Ça n'a pas été mon domaine. Même si je me dis, je me convainc que l'école, c'est important. Oui, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui a été un cauchemar ? Les cours ou alors l'ambiance ou l'école ? Tout. Tout. L'ambiance, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais moche. Je n'étais pas belle. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas bonne. Je n'apprenais pas bien. J'étais dans ma bulle. Oui, la totale, quoi. Et la totale. Puis, j'ai tellement tout eu à la maison. Tu sais, moi, la musique à la maison, mes frères, mes sœurs, j'ai été aimée, j'ai été supportée. J'étais le bébé de la famille, j'ai été gâtée. Ma mère qui fait la cuisine, ça sentait le pain. Mes frères et mes sœurs qui m'aidaient à faire mes devoirs. C'était le paradis total. J'allais à l'école, j'étais moche. Je ne réussissais pas à l'école. Je ne comprenais rien. On ne prenait pas le temps de m'expliquer les choses. Non, l'école, pour moi, ça n'a pas été. Je me disais, oh my God, comment je vais faire avec mon petit garçon qui va aller à l'école. Ça va être terrible. Finalement, on a trouvé un compromis. Alors, il va à l'école à la maison et heureusement, il a la tête de son père. Il adore aller à l'école. Il adore son professeur. C'est extraordinaire. Alors, il réussit bien. Il est fort dans les mathématiques. Moi, l'important pour moi, c'est qu'il réussisse, qu'il s'amuse bien à travers, à travers, aimer son professeur, puis à travers les études. Donc, il aime beaucoup, beaucoup ça. Mais est-ce que c'est vrai que toi... Il retient de son père. Est-ce que c'est vrai que toi, tu te faisais raqueter par un petit garçon qui te disait « Si tu ne me ramènes pas des pommes, tu ne rentreras pas chez toi ». Oui, malheureusement, j'ai vécu ce petit bout-là à l'école où je marchais pour aller à l'école. Pendant 20 minutes, aller à l'école le matin, revenir manger une petite bouchée sur l'heure du déjeuner, retourner à l'école après et revenir. Donc, je faisais la marche quatre fois par jour, l'aller-retour, dans les tempêtes de neige, au Québec. 20 kilomètres. Non, mais ça n'a pas toujours été évident. Mais grichonne, à me faire tirer des balles de neige, et moi qui portais toujours les petits jumpers, les collants, toujours à la hauteur de la situation, et me faire tirer des balles de neige à moins 30, sous zéro. Ce n'était pas toujours évident. Et moi qui étais un petit oiseau de nuit, je n'arrivais pas à me lever à 7h le matin, c'était pénible. Alors, un jour, il y a un petit gamin, un petit garçon qui m'a dit « Si tu ne me ramènes pas des pommes et des oranges après déjeuner, je vais te planter ». Est-ce que vous avez cette expression « Je vais te planter après les cours ». C'est quoi, c'est un couteau, planter ? Ah non. Alors, heureusement, je vais te planter après les cours, ça veut dire « Je vais te poigner par le col ». Puis « Je vais te planter », ça veut dire que je vais te donner des... Des beignes. Des beignes. En France, on dit des beignes. On dit des beignes. Oui. On dit des beignes. Je vais te planter, ça veut dire qu'il va me donner des beignes. Il va me mettre par terre, puis il va me donner des coups de poing, puis il va me lancer des balles de neige, puis je vais arriver à... Eh bien, cet enfant est là ce soir, nous l'avons trouvé. Oh non ! Il est là-bas, je vais te planter ! Il est toujours là. Il fallait que tu lui ramènes des pommes. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi qui ne mangeais pas beaucoup, comme aujourd'hui d'ailleurs, je mangeais, puis j'ai... Après, ma mère m'a retrouvée dans le frigo en train de prendre trois, quatre pommes, deux, trois oranges. Et puis elle m'a dit « T'as pas assez mangé, est-ce que ça va ? Est-ce que... Pourquoi tu pas... » Et je me suis mis à pleurer parce qu'elle s'est aperçue que je mettais des trucs dans mon sac. Puis j'ai dit « Parce qu'il y a un petit garçon », alors je lui raconte l'histoire. Et mon père, ce jour-là, ne travaillait pas. Et puis il me dit « Je vais te donner... Je vais te reconduire à l'école en voiture et tu me pointes le petit garçon qui t'a dit ça. » Je vais le planter. Et j'ai dit « Ben, c'est lui, là, il s'appelle Sylvain. C'est lui, le petit garçon qui m'a dit ça. » Alors mon père me dit « Monte dans la voiture, Sylvain. » Alors il lui a fait une petite leçon de vie en lui disant... Il n'a pas fait de beigne. Il n'a pas fait de... Non, pas de beigne. Pas de beigne, non. Il lui a juste... Il lui a montré sa badge parce que mon père était gardien. Il était policier, gardien de... Ah, ça marche toujours, ça. Et puis alors il lui a montré sa badge en lui disant « Il faut pas faire ça. Il faut pas... Il faut pas faire ça. C'est pas bien. » Et puis finalement, on est devenus copains. Ah, très bien. Et puis toi, tu disais que tu manges pas. Tu manges pas beaucoup. Non, je mange. Mais c'est-à-dire que j'ai une petite gueule fine. Est-ce que vous avez cette expression ? Elle picore. Je picore. Voilà. Je picore. Je mange souvent, mais peu. Comme les petits oiseaux. Puis ma mère me disait « T'es mon petit oiseau de nuit. Puis t'es une petite gueule fine en plus. » Une petite gueule fine, ça veut dire que je suis difficile. Oui, mais enfin des fois, les petits piranhas, ça peut manger des veaux. C'est difficile. Ah, t'es manges pas tout. À l'époque. Parce qu'il paraît que vous êtes super complémentaire avec René. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu manges pas beaucoup. Lui, il aime la bonne table. Que lui boit de l'eau. Toi, t'aimes bien le bon vin. Vous êtes super complémentaire là-dessus. On est complémentaire. Des fois, c'est lui qui boit le vin. Des fois, c'est moins l'eau. Ça dépend. On est un bon team. C'est ça, c'est ça. On se complète. Bon, en attendant, j'avais une surprise pour toi. Est-ce que tu as commencé comment ? La première chanson, tu te souviens, t'avais quel âge ? Ce n'était qu'un rêve. Mais le moment où t'as chanté dans ta chambre, etc. Pas avant ? Oh, avant ça, le premier cri, quand je suis née. Mais à part ça, sur la table de la cuisine, j'avais 5 ans. Oh ! Alors, il y en a beaucoup, des fois, qui commencent par le gospel. Le gospel, c'est cette tradition, ce chant de gospel. Tu n'as jamais fait ? Oui, je l'ai emprunté, le gospel, de temps en temps. Tu ne vas pas me faire un numéro, quand même ? Je te sens, là, tu vas te quitter ton siège et tu vas me chanter. Ah, mais il y a un groupe de gospel qui sommeille en lui. Mais à l'intérieur de moi, il y a un groupe de gospel. Avec des cheveux comme ça. Avec des cheveux comme ça. Moi. Attends, mais à l'intérieur de moi, cette coiffure que tu vois avec ses cheveux très limités, à l'intérieur, c'est comme ça ? Le restant, il est sur ton corps ? Oui, regarde. Ce n'est pas totalement faux. C'est tombé sur son corps. Mais pour toi, éventuellement, j'ai des questions à te poser avec mon gospel. Oh, happy day ! Oh, happy day ! When Jesus was hot, he washed my sins away. Oh, happy day ! À le niveau et au... Attends, on fait un fight, alors. D'accord, OK. Je ne savais pas que tout de suite, on partait dans le fight. Pas de fight, je ne veux pas me faire planter, encore. Ah non, très bien. Ah, ben là, ça ne risque pas. Très bien. T'inquiète pas. Je vais faire apparaître mon gospel, alors. Ah, très bien. Alors là, attention. Ah oui, en France, on fait de la magie. Oui. Ah bon ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas juste à Vegas, la magie, alors. Non, non, non. Mais en France, d'ailleurs, il est magicien. Il y a un moment donné, il faudra qu'on en parle. Céline, il faudra que tu m'emmènes à Vegas. Mais montre-moi ce que tu es capable de faire. OK. OK. Je ne me le dis pas pour l'instant, parce que je le garde pour moi, là, ça. Elle le donne. Ça aussi, je pousse. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, pardon. C'est énorme. Excusez-moi. Je voudrais préciser, je n'ai pas un groupe d'Autrichiens en short. J'ai un groupe de gospel, je précise. D'accord ? Je ne peux pas. On n'a pas les costumes. On n'a pas les... Tu ne sais pas yodoler. Allez, vas-y. Alors, bon, alors, c'est fini. On arrête maintenant. Petite surprise. Donc, mon groupe de gospel pour toi. Magie. Magie, Las Vegas. Attention, sick man and friend, sick man, stick friend and Roy. Sick friend and Roy. Hey, David Copperfield et tout. Attention. Magie. Vasemelfa est ton numéro. Mais arrête, t'arrêtes pas de parler. Mais c'est parce que t'arrêtes pas de yodeler. J'y serais déjà, je t'avais pas fait. Parce qu'il part, tu le rappelles. Attends, voilà. Alors, je commence à y aller, j'entends. Je suis tout perturbé maintenant. Ah, le gospel rentre dans mon corps. Ça y est, c'est bon, c'est bonne partie. Attention, lumière. Ah ! Céline Dion ! Céline Dion, tu es avec nous ce soir ? Amen ! Alléluia, Céline ! Alléluia ! C'est mon gros gros, Céline est avec nous, Céline. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. Je t'aime ! C'est tout, c'était une interlude, un interlude, un interlude, un interlude, le groupe de nazes que nous avons pour le spécial gospel que nous avions voulu faire pour toi. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Yeah ! Alléluia ! Alléluia ! Hey, d'abord, Céline. Céline, est-ce que tu es avec moi, Céline ? I want to take my own ! Céline ! Alléluia ! Alléluia ! Céline, je voulais savoir ! Céline, je voulais savoir, est-ce que tu es contente d'être là ce soir avec ton copo ? Céline, Céline, est-ce que tu es avec moi, Céline ? Amen ! Céline ! Céline, est-ce que la prochaine fois que tu seras en France, Céline, tu reviendras nous voir dans cette émission, Céline ? Je l'espère bien, Amen ! Tu l'espère bien ? J'aimerais bien ! Allez, espère bien ! Allez, espère bien ! Allez, espère bien ! Allez, espère bien ! N'est-ce que tu es pour toi ? Allez, espère bien ! Allez, espère bien ! Céline ! Céline ! Jésus ! Sous-titrage ST' 501 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 regarde bien tu connais l'histoire de de paf le chien alors c'est un chien il est là il marche et d'un seul coup il y a une voiture qui arrive et il traverse la route et paf le chien ok très vite vite passe à autre chose passe à autre chose ça marche pas du bon pas du bon c'est pas grave on va passer à autre chose ce mec peut tout faire ce mec peut faire des claquettes comme fred aster je te jure que c'est vrai attention démonstration de claquettes le jeu de main aussi est impeccable mais il peut faire encore plus rapide si tu veux non je peux pas j'aimerais bien attention les claquettes encore plus rapide c'est pas dit c'est bien c'est bien t'inquiète tu n'es pas satisfaite encore si si elle est prête elle est très embauchée je sais pourquoi c'est parce qu'il est encore habillé ce mec ce mec peut-être strip teaser à las vegas qu'on amène la barre de pour faire quoi pour faire le strip tease non je sais pas faire il faut que tu montres ton corps huilé je sais pas faire ton corps de bonobo vas-y mec c'est de trouver des comparaisons je vais juste te laisser savoir qu'il ya pamela anderson là bas alors c'est vrai écoute c'est bon ça c'est bon ça je suis pris ou pas je suis bris ça va aller c'est comme la langue de métal j'ai mangé la avec la métal j'ai encore quand même quand tu veux moi je suis là un à la salle du attention attention le temps qu'elle s'installe avec les musiciens pour le live chose promise c'est si la sauce d'une belle rapidité take a chance l'album sur lundi c'est l'indulé live je sais pas si la sauce d'une belle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501